Musique Donc on se règle toujours au bruit, très important, vérifie ses pressions, 1,5 bar maximum sur l'oxygène, 0,5 bar maximum. Nous avons donc ici une flamme qui est prête. Nous avons dans cette zone ici le dard, la zone très brillante, température maximum à la pointe du dard, ici 3200 degrés. Nous voulons obtenir nous une température de fusion sur l'acier de 1500 degrés. Nous avons ici ce que j'appelle un faux dard, qui s'appelle aussi une zone réductrice. Dans cette zone, il y a un excès d'acétylène, ce qu'on appelait une flamme carburante, ce qui évite d'avoir au contraire d'une flamme oxydante comme ceci. Vous voyez, mon dard est devenu très pointu, très brillant. Ici, nous avons un excès d'oxygène. Si je soude avec une flamme comme ça, je vais faire rentrer de l'oxygène dans ma soudure et elle va devenir poreuse, donc fuyante et cassante. Je règle mon chalumeau, je baisse l'oxygène, je me remets une zone de réduction à peu près égale à la longueur de mon dard et je vais donc travailler ici dans cette zone. La zone la plus chaude, 2 mm de la pointe du dard, c'est donc la pointe de mon dard, doit se trouver à 2 mm de mon tube. Je m'équipe, ma baguette prête, chalumeau. Lunettes. Je vais arrêter de parler pendant la soudure parce qu'il est très difficile de parler, ça nous crée des vibrations et les vibrations sont notre ennemi lorsque nous soudons. Ma baguette en main, prête. Vous êtes tous bien sûr exercés à faire coulisser votre baguette de bas en haut, exercice préliminaire à la soudure. Nous nous mettons en position, je vais commencer ici à peu près au quart du tube, la soudure ne se pratique que en montant, je vais donc souder d'ici jusque là. Voilà, je me mets en position, 45 degrés sur mon tube, mon dard pratiquement au contact et maintenant je vais attendre. Alors il y a une technique simple pour savoir si votre chalumeau est correctement réglé. A partir du moment où le bord de mon tube va commencer à fondre, je vais compter. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je n'ai toujours pas mon bain de fusion, j'en déduis tout simplement que mon chalumeau n'est pas assez fort. Je vais donc augmenter la puissance, j'augmente l'acétylène, ce qui fait grandir le faux dard et j'augmente mon oxygène. Toujours ma zone de réduction et je recommence. Je prépare ma baguette, je me mets en position, mon dard à 2 mm, 45 degrés. Attention, la flamme doit vraiment être dans le sens de la soudure, ne doit pas partir en travers ni d'un côté ni de l'autre. En position, je vais approcher ma baguette pour la préchauffer, toujours à proximité de la chaleur. Le bout doit être, vous voyez, pratiquement rouge déjà, prêt à fondre. Voilà, mon bain commence à arriver, j'attends la pénétration, je vais voir le bain se creuser légèrement. Voilà, lorsque mon bain de fusion est là, je vais venir avec ma baguette passer dans le dard et me tremper dans le bain, tout simplement. Et je vais faire un mouvement de va-et-vient, comme ceci. Je surveille bien l'avant de mon bain, ici, cette partie-là, attendez, je colle, voilà, là, qui doit être bien aplatie. Si cette partie est bombée, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de faire de la soudure, mais du collage. Vous voyez, je rectifie sans arrêt la position du chalumeau au fur et à mesure que j'avance. Je surveille bien l'avant de mon bain. Voilà, si je perds un peu, j'attends, je remets un petit peu de chauffe pour bien pénétrer. Sur la partie supérieure, la diffusion de la chaleur se fait un peu moins bien. Lorsque je suis arrivé ici, j'arrête et je dois maintenant tourner mon tube pour revenir en position montante. Très important, lors d'une reprise, notre bain de fusion, ici, s'est refroidi. Je ne peux pas reprendre à la fin de la soudure. Je suis obligé de revenir un centimètre en arrière, donc sur le sommet de la dernière goutte. Je me remets en position. Donc j'attends, mon bain de fusion, vous voyez, je commence à rougir. Il commence à devenir liquide ici. Vous voyez, là, on a l'extérieur qui commence à bouillonner. On ne bouge pas. On essaye de ne pas bouger, bien sûr. Pas toujours évident. Voilà, le bain de fusion. Maintenant, nous allons surveiller l'avant du bain, ici. Vous voyez qu'il est légèrement bombé. On va attendre que la flamme pénètre bien. Et vous allez voir, l'avant du bain, il va légèrement se creuser. Vous voyez, ici, ça commence à venir. Voilà, vous voyez, on bouillonne, on bouillonne. On est toujours bombé. On va préchauffer la baguette. Vous voyez l'avant de mon bain, là, comment il s'est creusé d'un coup. Vous voyez comment il est étalé ? Voilà, à partir de là, il est bien. Et je vais commencer à mettre de la baguette. Alors, une technique qui est facile pour aller beaucoup plus vite, c'est que nous allons taper la baguette sur le tube. Et ça va nous permettre d'avoir une fréquence de baguette beaucoup plus rapide et d'avoir une soudure beaucoup, 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 beaucoup plus régulière. Alors, la fréquence de la baguette est très importante. Si vous allez doucement, vous allez avoir de très grosses gouttes, très difficiles à fondre. Si votre fréquence est très rapide, vous aurez des gouttes très fines. Et à ce moment-là, elles s'étaleront correctement. Et elles feront une parfaite fusion avec le métal du tuyau qui a été fondu par le chalumeau. Vous voyez, je passe dans le dard et je plante dans le bain. Ça me permet d'aller très très vite. Je rectifie mon angle en permanence. L'avant de mon bain est toujours bien lisse. Et attention, vous voyez, j'ai arrêté quelques secondes, donc j'attends à nouveau que la pénétration se fasse. Ma baguette est préchauffée et je peux envoyer. Voyons maintenant ce petit morceau de soudure que je viens de réaliser devant vous. Et analysons un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Déjà, au départ, je vois que la largeur de mon bain de fusion ici, si on compare à un bain de fusion correct, elle est beaucoup moins large. De par la largeur du bain de fusion, je peux analyser que la pénétration n'était pas suffisante. Si la pénétration est bonne, le bain de fusion a toujours la même largeur. Si votre bain de fusion est trop étroit, vous pouvez en déduire directement. Vous n'avez pas assez chauffé votre métal. La pénétration n'est pas bonne. Vous n'avez pas soudé au cœur du métal. Donc, ici, non. Nous avons ici notre première reprise. J'ai arrêté de souder. J'ai parlé un petit peu et j'ai repris. Je vois ici qu'il y a un décalage entre le sommet de ma dernière goutte et le sommet de ma première goutte de reprise. Ici, j'aurais dû reprendre ma soudure 3 mm en arrière. Donc, ici, ma reprise n'est pas bonne. Maintenant, analysons la partie qui semble à peu près correcte. Sur cette partie, nous voyons ici que nous avons un bord qui est parfaitement fondu. Et de l'autre côté, nous avons un léger trait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Soit, premièrement, ma flamme de chalumeau n'est pas droite. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que ma soudure continue à aller droit. Ça veut dire simplement que je n'ai pas mis ma baguette de métal d'apport dans la ligne de la soudure. Lorsque je suis venu souder ici, ma flamme était droite. Ma baguette était légèrement décalée d'un côté ou de l'autre. Ce qui va dévier ma flamme plus d'un côté à l'autre. Et à ce moment-là, j'aurai un côté qui est correctement soudé et un côté qui est légèrement collé. Dans ce cas-là, ce n'est pas très grave. On voit que la soudure a été faite. Le bord de la soudure est parfaitement lisse et vient se fondre avec le tube. Nous avons donc ici un tube qui est correctement soudé. Vous voyez qu'ici, ça a été ma deuxième reprise. La deuxième reprise, on ne voit pas de différence avec la soudure. Je n'ai pas un trou comme ici précédemment. Donc ma deuxième reprise a été correctement réalisée. Voilà, pour une bonne soudure, des bords fondus, une largeur régulière et une légère surépaisseur.